Voici le guide complet des défis de la semaine 13 de Fortnite. Le premier défi va vous demander d'escalader avec succès le sommet supérieur. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre sur la plus grande de toutes les montagnes sur Fortnite. Je ne pense pas que c'est celle-là, moi je pense que c'est celle-ci. Je vais vous montrer l'emplacement sur la carte. Normalement, c'est juste ici. Donc ça, je pense que c'est le sommet supérieur. Après, il est noté d'escalader le sommet supérieur. Donc là, j'ai atterri sur le sommet supérieur, donc je ne sais pas si ça fonctionnera. Donc si en atterrissant, ça ne fonctionne pas, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de descendre quelques mètres et ensuite de remonter la colline, vous remonter jusqu'au sommet. Et là, logiquement, ça devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne vraiment pas encore, là, vous redescendez toute la colline et vous remontez à pied toute la colline. Mais là, je pense que normalement, vous avez juste à remonter un tout petit peu et ça devrait fonctionner. C'est possible que je me trompe aussi sur ce défi. C'est peut-être cette montagne qui parle ou peut-être même un tout autre sommet. Mais comme je fais les défis en avance, c'est possible que je me trompe. Après, si je me suis trompé, je mettrai une vidéo correction en description, en commentaire épinglé. Et vous n'aurez plus qu'à aller voir la correction. Mais franchement, je pense qu'à tous les coups, ça doit être celui-là. On regarde. En plus, largement. Regardez, celle-là, elle est beaucoup plus petite que celle-là. Donc, normalement, dès que vous aurez grimpé sur ce sommet, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en regagnant des PV ou en obtenant du bouclier. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est soit trouver des potions, donc des petites ou des grosses potions, ou alors du soin s'il vous manque de la vie. Et là, depuis la nouvelle fonctionnalité, donc depuis ce chapitre, avec la nouvelle fonctionnalité, on peut se déplacer en mettant du soin. Ce que vous allez devoir faire, c'est de vous déplacer sur 100 mètres de distance en obtenant du soin. Donc là, j'obtiens du PV, des PV. Mais sinon, je peux le faire avec le shield. Hop, je prends une grosse potion et j'avance. Et là, vous allez devoir parcourir 100 mètres. Donc, à mon avis, ça va être un peu long à réaliser le défi. Mais dès que vous aurez parcouru 100 mètres de distance en mettant du bouclier ou alors en regagnant des PV, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'attraper ou d'obtenir du poisson dans l'eau ou dans un contenant. Pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit vous cherchez des contenants qui sont tout simplement des glacières comme ceci, et vous les fouillez pour obtenir du poisson. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut en obtenir 10. Donc, soit vous fouillez des contenants pour obtenir 10 poissons, ou soit vous vous rendez à un point d'eau, comme ici, en face de moi. Et là, dans les tonneaux, vous allez récupérer une canne à pêche. Hop, vous fouillez, vous récupérez votre canne à pêche. Et là, vous allez pêcher dans les coins de pêche. Donc, les coins de pêche, c'est tout simplement là où il y a de l'eau, enfin des ronds d'eau. Et vous allez pêcher soit 10 poissons comme ceci, ou soit vous récupérez 10 poissons dans les contenants pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires moins de 7 secondes après avoir rechargé une arme. Donc, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de tirer avec votre arme. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous rechargez. Et dès que vous avez rechargé, vous avez 7 secondes pour éliminer un adversaire. Donc là, je ne l'ai pas éliminé l'adversaire. Là, j'ai seulement mis KO. Donc, à ce moment-là, je recharge mon arme. Et ensuite, il y a une dernière balle pour l'éliminer. Et dès que vous aurez réussi à éliminer 5 adversaires dans les 7 secondes après avoir rechargé une arme, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de bloquer les dégâts d'adversaires ou leur infliger des dégâts avec le bouclier balistique. Donc, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici en haut de la map, en haut à droite, à côté de Classicours. Donc, à cet emplacement-là, il y a un personnage qui vous vendra justement le bouclier balistique, si vous n'avez pas envie de le chercher. Il vous le vendra pour 250 lingots d'or. Donc, vous lui achetez. Et quand vous avez le bouclier balistique, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement infliger 500 de dégâts avec ce bouclier. Donc, soit en fonçant sur vos adversaires, comme ceci. Ou alors, simplement en leur tirant dessus. Donc, comme ceci. Ou alors, la deuxième solution, c'est tout simplement de bloquer les tirs des adversaires. Donc, soit vous bloquez 500 de dégâts d'adversaires, ou soit vous infligez 500 de dégâts. Et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander d'éliminer des adversaires en utilisant la première arme à ramasser dans une partie. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement sauter du bus. Et dès que vous avez sauté du bus, vous allez récupérer une arme. Donc, faites attention à l'arme que vous allez récupérer, parce qu'après, il faudra utiliser cette arme pour faire vos kills. Et il ne faudra pas en utiliser une autre. Donc, dès que vous avez récupéré une arme, là, vous éliminez des adversaires. Et pour terminer le défi, il faudra éliminer un total de 3 adversaires. Dès que ce sera fait, là, vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL C'est parti !